L'actualité économique, le gouvernement a rendu public la semaine dernière ses arbitrages sur les niches fiscales, mais on sait qu'il reste encore des économies à réaliser. Dans ce contexte, le rapport de l'inspection des finances a semé le trouble. Il épingle notamment les avantages fiscaux donnés aux particuliers qui emploient du personnel à domicile, nounous, assistantes ou femmes de ménage. Eh bien le sujet a été tranché ces dernières heures. Pas question pour le gouvernement de toucher à cette niche très sensible. Valérie Lerouge, Yann Moine. Comme chaque lundi, Patrick Mbala vient faire une heure à une heure et demie de ménage chez Denis Zeno. Une aide précieuse, car à 77 ans, cette ancienne secrétaire a désormais du mal à marcher. Elle le paie 10 euros de l'heure, plus environ 5 euros de charge. Mais à la fin de l'année, l'Etat lui en rembourse la moitié. L'emploi du salarié à domicile l'année dernière m'a coûté 861 euros. Et j'ai eu une réduction d'impôt de 431 euros. Voilà ce qui est appréciable. Appréciable et indispensable même pour cette retraitée qui assure qu'elle reverrait son contrat si la niche disparaissait. Je ne le prendrai qu'une fois par temps en temps, mais c'est tout. Mais je ne vivrai pas dans un truc aussi propre. Le coup de pouce fiscal ne concerne pas que les hommes ou femmes de ménage. Entre les auxiliaires de vie, les jardiniers et le soutien scolaire, il y a 1,7 million d'employés à domicile déclarés dans 3,5 millions de foyers. Manque à gagner pour l'Etat 6 milliards d'euros par an. Mais grâce à cette niche, déclarer son salarié revient à moins cher que de l'employé au noir. Et selon ses défenseurs, elle ne profite pas qu'aux plus riches. On ne crée pas un emploi pour payer moins d'impôts. Donc ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui ont le plus de besoins à leur domicile. C'est très souvent, curieusement, les jeunes couples actifs avec jeunes enfants qui ont besoin de temps. Le gouvernement, pour l'instant, affirme vouloir maintenir cet avantage. L'opposition, elle, souhaiterait le plafonner afin d'en limiter le coût pour l'Etat. Et on s'arrête un instant sur ces fameuses niches avec cette question. Leur ampleur est-elle sous-estimée ? Officiellement, elles sont chiffrées à 70 milliards d'euros. Nous pouvons révéler ce soir qu'en fait, l'ensemble des dérogations ou des exonérations au paiement de l'impôt accumulées depuis des années atteindraient plutôt 140 à 150 milliards d'euros. Enquête Romain Messi, Annie Triboire. Pour une définition des niches fiscales, il faut se tourner vers la ministre du Budget. Alors les niches fiscales, c'est donc des exonérations d'impôts qui ont été votées au fil du temps et qui se sont accumulées. Il y en a aujourd'hui 500 pour un montant de l'ordre de 70 milliards d'euros. 500 niches fiscales comme la TVA réduite dans la restauration ou encore la défiscalisation des investissements outre-mer. Mais la lecture du budget de l'Etat disponible sur Internet livre une autre réalité. Ce journaliste l'a épluchée en entier. On y trouve la liste officielle des niches fiscales, mais également toute une liste d'exonérations qui ont été déclassées. En clair, elles sont toujours actives, toujours chiffrées, mais elles ne portent plus le nom de niche et ne sont pas prises en compte dans le coût global. En réalité, aux 65 milliards de niches répertoriées, s'ajoutent au moins 80 milliards de niches déclassées. C'est-à-dire qu'on est sur un total de 145 milliards, très probablement, et c'est un chiffrage à minima, 145 milliards de manque à gagner pour l'Etat. 145 milliards d'euros, deux fois plus que le chiffre officiel. Parmi ces niches déclassées, il y a par exemple la réduction d'impôts pour les journalistes. Mais il y a surtout de très nombreuses niches dont bénéficient les groupes du CAC 40. Grâce à différentes exonérations fiscales, les grandes entreprises françaises vont économiser cette année 60 milliards d'euros qui n'iront pas dans les caisses de l'Etat. Et pourtant, ces réductions d'impôts ne sont pas comptabilisées comme des niches fiscales. Toutes ces exonérations sont donc souvent passées sous silence lors du débat sur les niches fiscales. Dénoncées par les syndicats des impôts, leur coût global n'a jamais été aussi élevé. 150 milliards d'euros pour les niches fiscales, pour l'ensemble des niches fiscales de manque à gagner, c'est plus que le déficit public pour l'année 2010 par exemple, ou même pour l'année 2011. Donc brutalement, on pourrait tout à fait dire, on supprime toutes les niches fiscales et on n'est plus en déficit. Le gouvernement affirme qu'il s'attaque au problème des niches. Il a décidé d'un coup de rabot de près de 10 milliards d'euros pour 2012.